Salut tout le monde, c'est Vincent Body Expert et aujourd'hui je vais partager avec vous 3 méthodes pour aborder la douche froide. Personnellement, j'ai commencé les douches froides en découvrant la méthode Wim Hof et ses exercices de respiration en 2019. Et comme à la base j'étais très frileux et que je n'avais pas du tout un bon rapport avec le froid, j'ai alors employé différentes stratégies pour habituer plus facilement mon corps au froid. La première chose que j'ai faite, c'est de me familiariser avec les douches froides l'été, tout simplement car durant la période de grande chaleur, c'est beaucoup plus facile et agréable de rafraîchir son corps. Par ailleurs, un autre moment propice pour rendre plus facile la douche froide est à la fin d'une séance de sport. En effet, quand le corps est bien chaud, c'est beaucoup plus agréable de prendre une douche froide pour le rafraîchir. Concernant les exercices de respiration Wim Hof que je suis en train d'effectuer, libre à vous de les intégrer ou non avant votre douche. Il n'y a rien d'obligatoire. Personnellement, je l'ai fait régulièrement maintenant car j'ai constaté, depuis que je les ai commencé, une nette amélioration au niveau de ma santé et une meilleure performance sportive avec une meilleure gestion de mon rythme cardiaque et une sérénité plus grande face au stress. Pour en savoir plus au sujet de ces exercices respiratoires, je vous invite à consulter la vidéo de Wim Hof dont le lien est disponible dans la description. Bref, revenons-en à notre douche froide. On est l'été et la température minimale actuelle de mon eau est de 20,7 degrés. Ce n'est pas ultra froid, mais c'est quand même rafraîchissant. Maintenant, voici la première méthode. Entrez directement sous l'eau froide. C'est la méthode la plus radicale. Elle est rapide, mais nécessite d'être déjà conditionné au froid et d'avoir une petite maîtrise de sa respiration. Une chose importante à savoir, c'est que pour obtenir une efficacité de la douche froide, il faut qu'elle dure jusqu'à ce que votre corps se soit familiarisé avec la température et que le froid ne vous paraisse plus désagréable. L'idée n'est pas de se laver en 1 minute car le corps ne serait rafraîchi que de manière superficielle. Pour avoir de bons effets sur la santé, il faut le rafraîchir en profondeur et cela nécessite au moins 3 minutes en immersion totale. Donc n'hésitez pas à sortir au début un chrono si nécessaire. Autre détail important, il ne faut pas lutter contre le froid en contractant son corps. Il faut absolument le décontracter, être apaisé et respirer le plus lentement possible. La deuxième méthode est plus simple et consiste à mouiller individuellement les parties du corps en commençant par la tête, puis la nuque, les bras, les jambes, puis l'intégralité du corps. La troisième méthode consiste à commencer par une douche chaude ou tiède et de descendre palier par palier la température. Dès que le corps s'est habitué à une température, on la diminue un petit peu et on répète l'opération plusieurs fois jusqu'à atteindre la température minimale. C'est probablement la méthode la plus progressive et la plus facile à réaliser. La vidéo touche à sa fin, alors n'hésitez pas à laisser dans l'espace commentaire votre rapport aux douches froides et si vous avez d'autres méthodes pour les prendre. Comme d'habitude, on like, on partage et on s'abonne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les potes experts ! Sous-titres par Jérémy Diaz